M. Mohamed Mbarki, bonjour. Bonjour. L'investissement productif nécessite une mène d'oeuvre qualifiée. Vous préparez et vous prenez en compte tous ces investissements réalisés pour former en fonction des besoins du marché, formés à la carte également. M. Mbarki. Oui, je vous remercie de m'inviter pour parler de ce sujet extrêmement important pour l'économie algérienne d'abord et pour la formation des jeunes aux différents métiers. Et effectivement, un des axes les plus importants de notre stratégie de formation professionnelle en Algérie repose sur cette recherche permanente de l'adaptation des formations et des spécialités qu'on ouvre au développement économique de notre pays, aux besoins en ressources humaines de l'entreprise économique et du secteur économique de façon générale. Là, par exemple, demain, on organise une réunion, une journée d'études avec différents partenaires, en particulier avec le ministère des responsables du ministère de l'industrie et des mines, des responsables du ministère de l'énergie et d'autres entreprises qui travaillent et qui sont responsables de faire tourner le futur projet, méga-projet économique sur les phosphates intégrés. Donc on est en train d'organiser une journée d'études pour préparer justement cette ressource humaine qualifiée, cet encadrement moyen nécessaire au fonctionnement de ce type de projet économique. Mais pour ce méga-projet de phosphates intégrés qui sera réalisé en Algérie, qui dans le coût est équivalent à 6 milliards de dollars et qui nécessitera pas moins de 11 000 travailleurs, est-ce que vous formez en fonction de leurs besoins ? Est-ce qu'ils vous les ont exprimés aujourd'hui ? Est-ce qu'on vient vers la formation professionnelle pour dire voilà ce que nous recherchons comme profil et formez-nous des jeunes en fonction de ces besoins ? Justement, un des objectifs de cette réunion de demain est de commencer, de lancer ce processus d'adaptation de la formation professionnelle aux métiers qui sont exigés par ce méga-projet. Je rappelle que c'est un projet extrêmement important. Vous avez donné des chiffres sur les coûts et sur les incidences économiques. Mais je rappelle aussi que pendant sa réalisation, les projets de réalisation de ce méga-projet qui se trouve implanté, qui va être implanté à l'extrême-est du pays, ce sont 14 000 travailleurs, c'est 14 000 postes de travail pour les chantiers de réalisation. Ensuite, 14 000 postes de travail, c'est des emplois directs. Ensuite, au moment de l'exploitation, il est prévu quelques 3 000, un minimum de 3 000 emplois au minimum pendant que c'est l'exploitation. Donc ça, c'est pour parler que des emplois directs. Donc il va falloir s'entraider avec tous les secteurs concernés par la formation, avec l'université, avec les autres secteurs qui disposent d'instituts, d'écoles de formation spécialisée. Et amener la contribution, qui est certainement la plus importante, la contribution du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel à ce travail d'adaptation de la ressource humaine pour produire des travailleurs qualifiés, produire un encadrement moyen, un encadrement tout court pour ce projet qui porte sur les phosphates. Mais dans les mines, on a l'expertise nécessaire pour la formation ? Est-ce qu'on est en train de nous adapter graduellement par rapport à certaines nouvelles formations, M. Mébarquis ? Ou certains métiers spéciaux ? Pour les besoins, quand on regarde de près les choses, il y a d'abord les métiers classiques de mécanicien, d'électricien, d'électrotechnicien, de chimiste. Dans ce projet, on a besoin. Et là, on a l'expérience, on a ce qu'il faut comme ingénierie pédagogique, en programme, en contenu, en formateur pour répondre. Également, de façon plus précise pour les mines et les carrières, on a toute une filière qui s'appelle mine et filière et qui dispose de 10 spécialités qui sont donc répertoriées dans la nomenclature nationale des filières et des spécialités. C'est une filière, ce sont des spécialités qui sont déjà assurées. Donc, ça veut dire pour lesquelles nous avons des programmes, nous avons des manuels, nous avons des équipements en résidentiel pour les établissements de formation en résidentiel. Et nous avons également l'expérience et les programmes qu'il faut pour la formation dans cette filière mine, j'allais dire mine et métallurgie, mine et carrière, dans l'expérience, dans les différents modes de formation, à distance et également, et surtout, formation par apprentissage. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans votre stratégie, vous êtes en train de revoir aujourd'hui votre copie, on ne forme plus inutile, est-ce que la formation professionnelle renforce aujourd'hui sa proximité avec l'entreprise de plus en plus ? M. Mébarqui. Je n'ai pas en train de revenir sur notre stratégie, mais la stratégie depuis quelques années visait cette adéquation entre les besoins en ressources humaines, en travailleurs qualifiés et les besoins du monde économique et la formation que nous dispensons. Ça, c'est une stratégie du gouvernement depuis quelques années déjà et nous sommes en train de la développer, de la faire avancer. On travaille même, et surtout peut-être, dans le cadre d'une prospective, on regarde un peu comment vont évoluer les métiers à l'avenir, etc., pour nous adapter, par exemple, pour ce projet dont on parle concernant les phosphates à l'est du pays. Et l'exploitation de ce projet ne va commencer que dans deux, trois ans, dans le meilleur des cas, mais la formation de la ressource humaine doit commencer dès maintenant pour s'adapter, pour regarder un peu quels sont les besoins en formateur, pour actualiser leurs connaissances, leurs compétences, pour former des formateurs dans les secteurs où on n'en a pas, de formateur, pour prévoir les équipements adéquats pour développer ces spécialités et ces filières. Donc, c'est un travail qu'il faut faire à l'avance, parce qu'on sait qu'il y a un projet économique qui est là et il faut alors se préparer. Parce qu'on estime, au niveau du secteur de la formation professionnelle, que l'existence de ressources humaines qualifiées est aussi importante que l'investissement financier ou que l'existence d'un potentiel minier pour ce genre de projet. Donc, nous travaillons avec d'autres secteurs qui sont aussi chargés, comme nous, de produire et de former de la ressource humaine. Nous travaillons dans ce sens. Mais vous travaillez en partenariat avec l'opérateur étranger, M. Mémarki, en fonction de ses besoins ? Ou alors, vous... Pour ce projet, nous travaillons avec les entreprises algériennes qui sont associées au projet. Bien entendu qu'à l'avenir, une fois que l'exploitation a commencé, et nous le faisons, nous le faisons pour d'autres secteurs avec lesquels nous travaillons, avec des entreprises étrangères, en coopération internationale, pour des projets qui sont connus et identifiés. Pour ce projet, on commence déjà avec les entreprises algériennes qui sont impliquées dans le projet. Mais vous allez procéder de la même façon pour les autres métiers d'avenir, comme par exemple automobile, mécanique, TIC, tourisme, énergie renouvelable. Vous adaptez graduellement et vous anticipez aussi sur les besoins qui doivent être exprimés, M. Mémarki ? C'est exactement cela. Nous anticipons sur les spécialités à développer, sur l'avancement, comment il se fera, le développement des métiers au niveau universel, comment il se fera, comment il est en train de s'orienter. Nous travaillons également en fonction du développement des technologies, des techniques et des méthodes qui sont aussi en train d'avancer. On essaie, j'avais dit tout à l'heure, j'ai utilisé le mot prospective. Mais également, il y a la réalité qui est là. Nous avons des projets économiques extrêmement importants dans un certain nombre de domaines. Nous avons de grandes entreprises qui sont leaders, étrangères, qui sont leaders dans leur domaine. Nous travaillons aussi avec ces entreprises. Vous avez cité l'exemple de l'automobile. Nous avons à Oran réservé au moins deux établissements sur la wilayette d'Oran pour travailler uniquement avec Renault depuis le début du lancement de ce projet de Renault. Nous avons signé il y a une année une convention à Paris avec le ministère de l'Éducation nationale français et Peugeot pour lancer ensemble, et nous sommes en train de travailler sur ce dossier, pour lancer ensemble un grand institut de formation autour de la production automobile. Les exemples sont nombreux. Au niveau des TIC aussi, l'utilisation des TIC, au niveau du développement du numérique, là aussi, qui va complètement changer la carte des métiers. Nous sommes en train de travailler, non seulement avec Algérie Télécom et les entreprises étrangères qui sont implantées dans ce domaine chez nous en Algérie, mais également à l'international pour prévoir... C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé il y a quelques années, le développement de filières d'excellence, et c'est des projets qui marchent très bien. Mais justement, la deuxième rentrée de la formation professionnelle est en cours, les inscriptions ont débuté, elle aura lieu pratiquement le 24 février prochain, ce qui est relevé aujourd'hui que pendant l'année 2018, il y a eu une nouvelle nomenclature des métiers de branche professionnelle qui a vu le jour, et elle s'est enrichie de 56 nouvelles spécialités. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nomenclature qui s'adapte graduellement ? Vous prenez en considération les nouveaux besoins de l'investissement pour la réadapter, M. Mébarquis ? La nomenclature des filières et des spécialités, effectivement, il y en a une nouvelle, une édition 2018, avec laquelle on a commencé à travailler dès septembre 2018, et qui va se continuer pour la prochaine rentrée de février 2019, mais également pour l'avenir. La nomenclature, cette nomenclature-là de version 2018 a été enrichie, d'abord d'une filière, au lieu de 22 filières, nous avons 23 filières, il y a la filière culture et patrimoine qui a intégré la nomenclature nationale des filières et des spécialités, et puis il y a, vous l'avez dit, 56 spécialités qui sont nouvelles, c'est le résultat d'un travail dans le cadre d'un partenariat avec les entreprises, avec les utilisateurs, et avec le monde et l'environnement socio-économique dans notre pays. C'est en développant ce partenariat avec l'entreprise économique que nous avons réussi à intégrer, à intéresser et à impliquer l'entreprise économique dans la définition non seulement des spécialités, mais également dans la définition des programmes et des contenus des différentes formations. Donc c'est le résultat d'un travail en partenariat avec l'environnement économique, avec l'environnement social, qui a fait qu'aujourd'hui nous avons une nomenclature où il y a 23 filières et quelques 478 spécialités. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette nouvelle nomenclature, il y a plus d'intérêt de la part des stagiaires pour s'inscrire au niveau de la formation professionnelle ou alors ils continuent à bouder la formation professionnelle ? Monsieur Mbarkis, il y a plus d'intérêt ? Les jeunes, bien entendu, ont plus d'intérêt avec cette nouvelle nomenclature parce qu'il y a plus de spécialités, et il y a des spécialités surtout nouvelles, modernes, et qui sont adaptées aux réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux métiers d'aujourd'hui, aux métiers d'avenir aussi. Qui permettent l'embauche. Et qui sont donc aussi adaptées à la réalité des techniques et des technologies qui se sont adoptées au niveau universel. Donc ils ont intérêt à cette nomenclature parce qu'elle leur facilite, une fois qu'ils sont diplômés, une fois qu'ils sont qualifiés, ça leur facilite leur insertion dans le monde du travail. Ils trouveront plus de facilité à s'insérer qu'avec, bien entendu, des spécialités anciennes. Alors, M. Mohamed Evarki, par rapport aux indicateurs, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, par rapport à ces formations, les nomenclatures qui sont révisées, les actions engagées par votre département professionnel, de telle sorte à insérer davantage les jeunes dans la formation pour accéder à un métier, plus d'embauche pour les jeunes, une meilleure insertion, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de dire aujourd'hui que vous êtes satisfait des actions que vous êtes en train d'engager ? Est-ce qu'il y a une stratégie et une vision ? Bien sûr qu'il y a une stratégie. J'avais rappelé que les axes les plus importants de notre stratégie, de notre politique au niveau du gouvernement, en ce qui concerne la formation professionnelle, c'est d'abord la recherche de l'adéquation de la formation avec l'emploi, donc pour faciliter aux jeunes formés, aux jeunes qualifiés, leur insertion dans le monde du travail. Et deuxièmement, deuxième axe aussi extrêmement important, c'est l'adaptation des formations et des spécialités ouvertes aux besoins en ressources humaines du monde économique. Donc avec tout ça, j'avais parlé aussi de la nomenclature de son extension à plusieurs spécialités, et son extension et son élargissement à des spécialités nouvelles qui, elles, demandent des qualifications. Je cite par exemple les automatismes industriels, tout le monde du numérique, il y a un certain nombre de spécialités autour de ça, le traitement de l'eau, qui est un sujet aussi important et nouveau, tout ce qui concerne l'économie verte, tout ce qui concerne l'énergie solaire. Donc ça, ce sont des sujets, ce sont des domaines économiques qui demandent des qualifications et qui se développent. Nous, essayons d'intéresser, en rendant plus visible le secteur et en le rendant plus intéressant, en offrant des possibilités de formation dans des créneaux qui sont demandés. Et le résultat est que nous formons annuellement, pour les deux sessions de l'année, quelques 230 000 diplômés et qualifiés, ce qui est, à mon avis, un chiffre tout à fait correct, de 230 000 à 240 000 diplômés et qualifiés qui sont versés dans le monde économique, et où les échos que nous avons de l'agence qui s'occupe de l'emploi, les échos que nous avons de l'agence qui s'occupe de l'ENSEJ, du développement d'entrepreneuriat, ce sont des chiffres encourageants qui montrent que les diplômés et les qualifiés de la formation professionnelle trouvent du travail ou arrivent à monter leur propre activité économique. Vous faites un suivi régulier pour adapter ? Je fais un suivi régulier avec le ministère du Travail et toutes les agences qui s'intéressent à ce sujet. Et nous faisons aussi un travail à l'intérieur de notre département ministériel pour suivre un peu le comportement de nos diplômés, comment ils s'insèrent, où se trouve le besoin. Et là, ça nous aide à réorienter et à affiner les offres de formation. Vous avez parlé tout à l'heure de cette future rentrée, la prochaine rentrée de février 2019. Nous avons fait le point de ce qui est offert. Il y a quelques 280 000 places pédagogiques qui sont offertes. Je vous assure que ce sont soit des spécialités qui sont considérées et des filières économiques qui sont considérées comme extrêmement importantes pour le développement économique de notre pays et pour le plan de croissance de notre pays, parce qu'il s'agit de l'agriculture, il s'agit de l'industrie, il s'agit du tourisme. Nous avons offert également parmi ces 280 000 places pédagogiques pour la prochaine rentrée des places dans le numérique, dans le télécom, dans l'informatique, dans les automatismes industriels, c'est-à-dire à des spécialités qui sont extrêmement demandées pour faciliter justement aux jeunes leur insertion dans le monde du travail une fois qu'ils sont diplômés ou leur faciliter aussi le montage de leurs propres activités économiques. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux indicateurs chiffrés qu'il y a aujourd'hui plus d'engouement, plus d'intérêt de la part des jeunes à s'insérer dans la formation professionnelle ? Est-ce qu'aujourd'hui la vision ou la perception de la formation a changé ? Ce n'est plus le réceptacle de l'échec scolaire mais de la réussite pour la création d'un métier ou pour accéder à un métier ? M. Mébarquis ? Oui, nous avons des éléments, des éléments mesurables qui nous montrent que l'intérêt est grandissant. L'accès à la formation professionnelle, sans dire qu'il y a un très grand engouement, on peut dire que l'intérêt a beaucoup changé et les choses sont en train d'évoluer sérieusement. Par exemple, nous enregistrons que beaucoup de bacheliers et de licenciés même des universités reviennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de techniciens supérieurs pour trouver du travail plus facilement que les diplômes universitaires. Par exemple, nous avons enregistré aussi qu'il y a beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de déperditions. Sur 100 inscrits à la formation professionnelle, il y a à peine une quinzaine, peut-être, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur formation, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur diplôme. Qui abandonnent. Alors qu'avant, sur 100 inscrits à la formation professionnelle, il y a à peine 40 à 50 qui vont jusqu'au bout et obtiennent leur diplôme. Et puis, les chiffres, globalement, quelques 650 000 à 700 000 stagiaires annuellement qui suivent la formation et l'enseignement professionnel. Moi, je pense que c'est des indicateurs tout à fait mesurables et tout à fait sérieux pour dire que le regard sur la formation professionnelle est en train de changer dans notre société. Alors, les métiers nouveaux, par rapport à la nouvelle nomenclature, est-ce qu'ils s'adaptent à la stratégie du gouvernement qui mise sur les filières rentables ? Vous avez cité quelques-unes tout à l'heure, M. Mébarqui, vous avez parlé des TIC, des énergies renouvelables, du tourisme, d'autres domaines aussi dans l'eau. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez l'expertise nécessaire pour bien former dans ces métiers-là ? Est-ce que vous avez des enseignants de qualité ? Bien sûr que quand on inscrit une spécialité dans la nomenclature, d'abord, c'est la responsabilité du réseau d'ingénierie pédagogique qui est assez performant dans notre système de formation professionnelle. Recycler régulièrement, former régulièrement. De prévoir l'enseignement qualifié nécessaire, de former ou d'actualiser les formations et les compétences de ceux qui sont dans des spécialités pas très éloignées. Et en tout cas, comme critère d'ouverture, on n'ouvre jamais une spécialité ou une formation dans n'importe quel endroit du pays si on ne s'assure pas que nous avons les équipements qu'il faut pour ça, les équipements adaptés pour ça, et si nous n'avons pas l'encadrement nécessaire pour ça. Bien sûr, il y a un certain nombre de spécialités où nous avons quelques retards ou quelques faiblesses au niveau de l'encadrement. Nous travaillons dans cette direction, d'abord pour recruter des profils qui correspondent à cela, et ensuite pour que nous assurons nous-mêmes l'adaptation à ces spécialités. La formation des formateurs est quelque chose d'extrêmement important dans notre secteur. On le fait avec la participation, la contribution de l'entreprise économique, en particulier l'entreprise économique étrangère qui est implantée en Algérie. Nous le faisons à travers les différentes coopérations internationales que nous développons, et nous le faisons surtout à travers le réseau d'ingénierie pédagogique qui constitue quand même six instituts régionaux qui font du très bon travail dans ce sens. Je peux vous assurer que nous n'ouvrons jamais une spécialité si on n'est pas assuré d'avoir les équipements qu'il faut, si on n'est pas assuré d'avoir l'encadrement qu'il faut. Alors des questions des auditeurs, M. Mébarqui, améliorer le cadre nécessaire pour bien former sur le plan pédagogique, assurer des équipements au niveau des établissements, cet auditeur vous dit que certains établissements sont dépourvus de certains moyens. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Mébarqui ? Si vous êtes saisi, est-ce que vous réagissez immédiatement ? Parce qu'il veut vous saisir. Non, il peut me saisir. Toutes les informations que je peux avoir pour améliorer le système de formation professionnelle sont les bienvenues. Je suis conscient qu'un certain nombre d'établissements nouveaux, je précise, des établissements nouveaux n'ont pas encore acquis tous les équipements qui sont prévus par leurs ateliers. C'est normal. On ouvre chaque année quelques 40 établissements nouveaux qui sont budgétisés et qui sont prévus. Il y a annuellement quelques 200 à 300 sections technico-pédagogiques qui sont acquises et qui sont affectées au niveau des établissements, en particulier des établissements nouveaux ou dans les spécialités nouvelles qui sont ouvertes dans les établissements anciens. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Mébarqui, puisque l'Algérie aujourd'hui mise sur l'exportation pour investir un peu le marché africain. Cet auditeur a dit qu'il vous a saisi pour la création d'un brevet de technicien supérieur spécialisé en export. Actuellement, il n'y a que commerce international et ses généralistes. Est-ce qu'on pourrait aussi aller vers la formation des gens spécialisés dans tout ce qui concerne l'export ? C'est un métier, l'export, M. Mébarqui ? On peut, on peut. Bien sûr que nous avons cette spécialité de commerce international qui est assez développée et qui se trouve développée dans beaucoup de points au niveau de... beaucoup d'établissements au niveau national. Il y a également une spécialité en technicien supérieur sur les techniques de vente et on peut tout à fait étudier cette proposition si elle n'existe pas déjà parce que je ne connais pas quand même les 478 spécialités qui existent dans la nomenclature nationale de la formation professionnelle. Je ne les connais pas par cœur mais c'est une proposition tout à fait recevable que nous regardons. Est-ce que les établissements privés qui sont installés à travers le territoire national s'adaptent également à la nomenclature décidée par le ministère de la formation et de l'enseignement supérieur ? Parce que tous les établissements actuels, ils sont agréés par la formation professionnelle à tendance à penser que c'est des établissements qui relèvent de l'enseignement supérieur hors que ce n'est pas le cas ? Non, les établissements qui sont agréés par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel doivent, c'est une obligation dans le cas de charge, doivent suivre les programmes, les contenus et les spécialités qui sont définies par la nomenclature nationale. Ils ne peuvent pas travailler en dehors de cette nomenclature. Les examens sont assurés par les établissements publics et les diplômes sont remis aussi par le ministère de la formation professionnelle. Bon, ce que vous dites à la marge que certains établissements privés agréés par la formation professionnelle utilisent ça pour faire des formations supérieures, j'ai eu l'occasion de dire que c'est des formations supérieures tout à fait illégales, ils sont dans l'illégalité. Ils sont tous détenteurs de l'agrément de la formation professionnelle. Ils sont quelques-uns parmi les 700 établissements ou plus privés qui existent, ils sont quelques-uns à faire ce genre de gymnastique. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Mbarki, c'est que dans certains métiers, il y a des postes à pourvoir, si on se réfère aux chiffres qui ont été communiqués par l'ANEM, il n'y a pas moins de 800 000 emplois qui sont à pourvoir au niveau du secteur de l'agriculture, 500 000 dans le BTP, mais qui sont boudés aujourd'hui par les jeunes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est dû à la pénibilité, même s'il y a avec des moyens technologiques aujourd'hui, on souffre moins en faisant de l'agriculture et en construisant ? Vous savez, nous, ce qu'on forme, on essaye de former utile, en particulier dans les métiers qui proposent de l'emploi. Tout le monde sait que le bâtiment aujourd'hui, tout le monde sait que l'agriculture aujourd'hui, sont des secteurs qui proposent des emplois aux jeunes et aux moins jeunes. Nous avons des établissements, nous avons les moyens, nous avons des spécialités ouvertes dans la nomenclature pour former dans le bâtiment des milliers de jeunes. Nous avons également, à travers 44 ou il y a sur les 48, des formations ouvertes dans le domaine de l'agriculture. S'il y a un manque d'engouement vers le bâtiment et vers l'agriculture, ce n'est certainement pas dû au fait de l'organisation du système de formation professionnelle, mais à des considérations, comme vous avez dit, peut-être de pénibilité. Mais même ça, cette tendance-là est en train d'être corrigée. On sent que, surtout vers l'agriculture, beaucoup plus de jeunes s'orientent vers des formations dans l'agriculture. Alors, l'hôtellerie, le tourisme, beaucoup d'engouement aujourd'hui, puisqu'on voit l'émergence de beaucoup d'hôtels à travers le territoire national. Monsieur Mébarquis ? Oui, il y a beaucoup d'engouement. C'est ce qu'on ressent à travers nos visites sur le terrain et à travers la demande quand elle est étudiée, la demande de l'emploi et la demande de formation. Nous, dans notre secteur, on essaye de répondre à cette tendance et à cette orientation qui est celle du gouvernement, de considérer que le tourisme, comme l'agriculture et l'industrie, sont des parades pour remplacer, petit à petit, en tout cas, pour diminuer un peu de la pression des eaux carbures sur la croissance économique nationale. Nous avons tout récemment, comme nous allons le faire demain pour le phosphate, il y a quelques mois, nous avons fait la même réunion, le même type de réunion, avec des opérateurs privés et publics qui agissent dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie pour la wilaya d'Alger. parce qu'il y a un besoin précis à Alger. Il y a, juste pour 2018, quelques 60 établissements hôteliers et quelques 40 agences de tourisme qui ont ouvert et tous ces établissements-là ont besoin de ressources humaines, ont besoin de travailleurs, ont besoin d'être encadrés. Donc nous avons travaillé avec le ministère en charge du tourisme pour essayer d'adapter encore mieux cette demande et la prise en charge de cette demande d'emploi et de qualification. Améliorer le cadre socio-professionnel des enseignants de la formation professionnelle, c'est une de vos priorités également. Monsieur Mémarquis, c'est la question qui revient par les auditeurs. Bien entendu, nous, on pense que pour réussir une politique et développer le secteur de la formation professionnelle, il faut absolument s'occuper des conditions sociales et de travail de ses travailleurs et de son encadrement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler à corriger quelques dysfonctionnements du statut des travailleurs, en particulier pour les enseignants. Nous sommes en train de travailler pour corriger. C'est déjà fait, la question du logement, il y a eu quelques imperfections qui ont été notées dans certaines wilayettes dans l'application des directives dans l'attribution des logements de fonction. Nous avons, avec l'aide et la participation et la contribution des syndicats, réorganisé cette démarche en ce qui concerne l'attribution des logements et un circulaire qui est parti cette semaine en direction des travailleurs et des établissements au niveau local. Mais ils disent que cette instruction, cet auditeur par rapport à l'attribution du logement de fonction n'est pas respecté sur le terrain. Est-ce que vous opérez des inspections, M. Mébarquet ? C'est la question. Pour vérifier l'application des mesures qui sont prises au niveau de votre département ministériel ? Justement parce que nous avons vérifié ce qui se passe que nous avons suspendu pendant quelques deux mois les attributions de logements au niveau national pour régler ça. Et j'ai dit que cette semaine la circulaire a été corrigée avec les syndicats et elle est partie en direction des Willer. Alors le diplôme est valorisé aujourd'hui. Les jeunes gagneraient à s'inscrire au niveau d'informations professionnelles puisque la rentrée sera prochaine. Le 24 février prochain. Les inscriptions sont en cours. J'espère que beaucoup de jeunes nous ont écoutés au cours de cette émission. Je vous remercie de me donner cette occasion. Effectivement à la prochaine rentrée, la deuxième session de l'année qui est une session complémentaire à celle de septembre, c'est au cours du mois de février. Le 24 février il y aura une rentrée. Et je dis encore une fois à l'endroit des jeunes et de leurs parents, il est extrêmement important de se former à des métiers parce que c'est la seule manière de lutter contre le chômage au niveau du pays. et d'être à l'intérieur des institutions et ne pas être récupéré par la rue. Ça aussi c'est important. Monsieur Mbarki. Merci de le dire. Monsieur Mohamed Mbarki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bonne chance à tous les étudiants ou tous les stagiaires qui sont en train de s'inscrire à la formation professionnelle. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501